Je crois que j'ai des capacités surhumaines. On examine le processus de guérison après une transplantation de cheveux. Comprendre les différentes phases du processus de guérison peut t'aider à fixer des attentes réalistes et à te préparer adéquatement pour la période suivant l'intervention. Commençons tout de suite. Quelles sont les phases de la guérison ? Immédiatement après le traitement, juste après l'intervention, le cuir chevelu est gonflé et rouge. Des croûtes sanglantes se trouvent dans la zone donneuse et la zone receveuse, résultant de la transplantation de cheveux. De plus, des gonflements et des rougeurs peuvent apparaître au front et aux yeux et des tensions au cuir chevelu. Ces symptômes sont des réactions typiques du corps à l'intervention chirurgicale et ne devraient pas être une source d'inquiétude. Il est cependant important de surélever la tête pendant les premières nuits après l'opération afin de minimiser le gonflement et de soutenir le processus de guérison. En surélevant la tête, le retour veineux est favorisé et l'accumulation de liquide, qui peut entraîner des gonflements plus importants, est réduite. C'est à dix jours après la transplantation, au cours de la deuxième semaine après la transplantation de cheveux, la zone blessée commencera déjà à guérir visiblement. La croûte commence à tomber, les tensions sur le cuir chevelu diminuent et les rougeurs disparaissent lentement. À cette phase, les greffons commencent à se fixer et une phase de récupération commence. Tu remarqueras peut-être une très légère perte de cheveux minimale. Il s'agit d'un phénomène naturel appelé perte de choc. La perte de choc est un processus ordinaire et naturel qui est fondé sur le cycle des cheveux avec les phases de croissance, de transition et de repos. La phase de repos est également connue sous le nom de phase de chute et après une transplantation de cheveux, les follicules pilopassent par ce traumatisme opératoire et l'autopréservation naturelle pour entrer dans cette phase de repos. Étant donné que cela fait partie de la durée de vie naturelle d'un follicule, il ne faut pas s'inquiéter de la perte de choc. La durée de cette phase peut varier d'une personne à l'autre. En général, elle dure jusqu'à deux mois. Un mois après la transplantation de cheveux, les gonflements et les croûtes devraient maintenant avoir presque disparu, ainsi que les rougeurs autour de la lignée des cheveux. A partir de ce moment, tu peux recommencer à faire du sport, mais tu devrais commencer lentement et observer attentivement ton corps. Deux mois après la transplantation de cheveux, au cours du deuxième mois, la perte de choc devrait également diminuer progressivement et une nouvelle pousse de cheveux devrait alors être observée. Cependant, la mesure de la croissance des cheveux peut être irrégulière et inégale. Les cheveux qui ne sont pas tombés pendant la perte de choc semblent souvent encore un peu plus faibles. Trois mois après la transplantation de cheveux, on observe déjà une croissance significative des cheveux. Les nouveaux cheveux gagnent en épaisseur et en longueur, conduisant à un progrès esthétique. Six mois après une transplantation de cheveux, les cheveux poussent le plus rapidement. Les mèches de cheveux deviennent de plus en plus épaisse et longues chaque jour et les cheveux couvrent jusqu'à 80% de la surface à ce stade. Un an après la transplantation de cheveux, les zones donneuses et receveuses se sont presque tiers rétablies à ce moment-là, presque complètement. Vous pouvez maintenant profiter de vos cheveux pleins avec confiance et fierté. Si tu as encore des questions sur la phase de guérison, n'hésite pas à réserver une analyse capillaire gratuite et à parler avec l'un de nos spécialistes. Tu trouveras le lien en bas dans la description de la vidéo.